Le joueur de l'année, du moins de la saison 2019-2020, qui était élu par l'ensemble du staff centre, c'est donc Malcolm Viltard, qui va être récompensé par le patron de chez Clairefontaine. Ça me fait énormément plaisir, ça me donne de la confiance, et ça me donne encore plus envie de tout déchirer cette année-là, 2020-2021. Pour cette deuxième année, c'est d'intégrer le groupe pro, de faire que deux entraînements, et pourquoi pas faire une entrée, mais surtout jouer le plus de matchs en réserve, et pourquoi pas monter. C'est une décision collégiale de l'ensemble des éducateurs U17, U19, N3, U15, etc. Et ensuite, parce qu'ils le méritent, de par à la fois ses performances en compétition, et deux fois aussi par rapport à son investissement jour le jour, et sa mentalité de travail. Je suis totalement en confiance là, je me sens bien, encore mieux que l'année dernière, et je compte tout déchirer cette année. Ça me donne de la fierté, et ça me donne encore plus envie de signer mon contrat professionnel. Je pense que s'il continue avec le même état d'esprit, et la même volonté de travail, il va progresser vite, et je pense qu'il ne sera pas loin de l'équipe première dans peu de temps. Les régionales, on a une usine à Mandeur, qui est à quelques kilomètres d'ici, on est dans l'Est également, dans les Vosges et à Mulhouse, donc il y a une raison géographique, d'abord historique, c'est le premier club qu'on a soutenu, le propre club pro qu'on a soutenu, et puis l'autre raison, effectivement, c'est que Sochaux est un très très bon club de formation, et à partir du moment où on veut s'associer à la formation footballistique de haut niveau, ça me paraît assez difficile de dire non à Sochaux. C'est anecdotique, je crois que c'est plus important pour le joueur que pour l'entreprise, il n'y a pas de discussion, mais c'est bien. Encore une fois, nous, ce qui m'intéresse, c'est la performance, l'effort, la performance, il y a une quarantaine de joueurs, on vient de voir, il y en a un qui a gagné, mais c'est la vie, de toute façon, les concours de l'administration en France, c'est aussi deux personnes sur cinq ans, donc voilà, je pense que le fait de remettre un prix, moi j'ai toujours été pour les prix, et quand j'assistais à des matchs de football avec mes enfants, ça m'énervait de voir que globalement, il n'y avait, comme à l'école des fans, que des gagnants. Il y a un tournoi, il y a un gagnant, il y a un meilleur gardien, il y a un meilleur attaquant, voilà. Et c'est important, c'est la vie comme ça, donc de banaliser la performance, c'est très mauvais. Donc là, au moins, on a mis en place un système qui, il y a un meilleur, voilà, c'est la vie. Ce trophée va aller au salon chez moi et dans ma chambre.